... Bonsoir à tous et bienvenue. Nous vous retrouvons dans ce magazine. C'est un plaisir de recevoir Charles-Emile Abdou Siss. Il est administrateur civil et coordonnateur de la Sénégal. La coalition de la présidente de M. Siss. Nous vous retrouvons. Merci beaucoup, je vous remercie pour l'invitation. Et puis, je vous remercie pour l'information du Sénégal. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour nous. Quand nous vous racontez la réunion de M. Siss. Il donne votre nom, vous êtes en train de gagner l'élection présidentielle. Il a été installé 40 jours de fonction. Par rapport à ce que vous avez dit dans un premier temps, en résumé, parce que vous avez dit qu'il est en bonne direction. Effectivement, parce que la coalition de M. le président a une charte liée. Il y a beaucoup d'autres qui ont signé la charte. Mais si vous avez signé la charte, vous allez voir ce programme. Il y a beaucoup d'autres qui ont signé la charte pour l'invitation de M. Siss. Il y a beaucoup d'autres qui ont signé la charte pour l'invitation de M. Siss. Il y a beaucoup d'autres qui ont signé la charte pour l'invitation de M. Siss. Il y a beaucoup d'autres qui ont signé la charte pour l'invitation de M. Siss. Il y a beaucoup d'autres qui ont signé la charte pour l'invitation de M. Siss. Il y a beaucoup d'autres qui ont signé le programme souverain. Aussitôt élu à la tête de ce pays, on a vu qu'il y a une administration efficace. Pour cela, il faut que nous aident qu'on a l'air, qu'on a l'air, qu'on a l'air, mais également qu'on a l'air. On a le meilleur de. Par rapport à le pointage, c'est une bonne chose. Mais est-ce que ça suffit réellement pour aller de l'avant ? Le pointage est dans les modalités d'organisation de l'air. On a le meilleur de l'arrivée, on a le meilleur de l'arrivée, mais on a le meilleur de l'arrivée. Le pointage est dans les modalités d'organisation de M. Siss. Il faut que l'on a l'air, qu'on a l'air, qu'on a l'air. Mais de ce qui est, il faut que l'on a les résultats. Ce qui est le résultat, c'est que le programme de M. Siss. Il faut que l'on a l'air, qu'on a l'air, qu'on a l'air. Il faut que l'on a l'air, qu'on a l'air. Il faut régulièrement fixer les objectifs d'administration. Régulièrement, aussi qu'on a l'air, il faut que l'on a l'air. Il faut généraliser les contrats de performance. Mais nous devons aussi insister à ce programme en analysant les contrats de performance. On a généralisé le niveau de l'administration. Il faut dire qu'il faut que l'on soit en train de faire. Il faut que l'on soit en train de faire la gestion des semences. Il faut que l'on soit en train de faire un objectif. Après, il faut que l'on soit en train de faire un objectif. On a publié le rapport avec les citoyens. Il faut que l'on soit en train de faire un objectif. C'est la justice, l'agriculture, la santé. Il faut évaluer ce secteur. Généralisation des contrats de performance, gestion axée sur les résultats, la digitalisation. Il faut que l'on soit en train de faire un programme du président, notamment la partie renouveau institutionnel. C'est important. Mais avant d'aller par exemple sur les résultats, l'agriculture qui a travaillé, est-ce qu'il n'y a pas du tout ? Mme, l'audit du personnel. Ils ont travaillé déjà. Ils ne savent pas ce qu'ils sont, ils ne savent pas. Et aussi, ils ne savent pas comment les recrutés. Ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils peuvent suivre. Effectivement. L'audit du personnel, audit de manière générale, et mis en place un dispositif d'audit. Vous savez, il y a une émission qui a fait un dispositif de contrôle. Rien et l'autre, il y a des horaires, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. ce qu'il y a à son. Dans le programme de Jemay Président aussi, cela va être nationalisé. Mme Auditi, en regardant le programme, l'audit est venu de manière répétée. Audit des effectifs, audit de la structure. Mais, l'audit n'a pas été précédé. Mme, elle a identifié les risques qui sont vraiment dans la structure. Si elle est identifiée, elle a identifié ce qui est risqué, ce qui peut être pour éliminer les risques. C'est ce qui est dans le programme. Le programme, il y a beaucoup de gens qui connaissent. Je sais que, peut-être, le travail est tard, mais il y a un agent qui est dans l'administration, qui a l'air bien le programme. Parce qu'il ne faut appropier. Il faut d'ailleurs, qu'il y ait des séminaires pour appropier le programme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent, qui connaissent, à la réforme d'administration, qui sont déjà. Il y a beaucoup de gens qui font de l'administration, la corruption. Vous m'avez dit, qu'est-ce que c'est dans l'administration le plus grand ennemi de l'administration ? Quelle est-ce que c'est? La corruption. Ce qui est le plus important dans l'administration, c'est la corruption. C'est aussi un point de vue de la priorité. Lutter contre la corruption. Parce que la corruption, si on a un peu de temps, 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 on a des formes de corruption. C'est partout. On a des administrations. C'est un courage politique. Déjà, on a eu le gouvernement. Le président, le Premier ministre et l'agent, c'est un chargé de l'exécution. Vous voyez, Thies, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a pas de soucis. Le président, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Il ne peut pas s'éteindre 2-2 personnes dans les équipements, sauf les Sénégalais. Mais les Sénégalais ont une souveraineté. Donc, cette forme de corruption, dans le domaine foncier, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Mais dans l'administration, la corruption, c'est ce qu'on a dit souvent. Quand on a dit qu'il y a des agents, on a dit qu'ils ne sont pas en contact, alors qu'ils sont en contact avec les jeunes. Il faut aussi que les agents, ils ont des inéquités, ils ont des agents, ils ont des gens, ils sont exposés, comme tu as dit, la corruption, les guerres de guerre, alors qu'en retour, les revenus ne suivent pas. La corruption a fait l'état d'esprit. Vous voyez, l'intrigue du rapport, c'est que la corruption est un état d'esprit. Parce que nous, nous sommes dignes, nous savons vraiment, nous savons vraiment, les implications, les responsabilités, dans les détournements, les détournements, pourtant, nous savons, nous sommes tous, nous avons des gens, nous avons des gens, nous avons des gens, nous avons des gens, parce qu'ils ont des salaires, ils ont des gens, nous avons des gens. L'état d'esprit, c'est qu'il faut changer, les agents de l'administration. Ce processus, il faut le faire, il faut la sensibilisation. En fait, effectivement, il y a des agents, ce qu'il faut dire, dans les rémunérations, quand même, ils ne sont pas dans lesquelles. Parce que souvent, c'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit, effectivement. D'ailleurs, nous avons entamé un processus, vraiment, des mises à niveau, processus rééquilibraux, rémunération, d'agent d'administration. C'est ce qu'ils ont dit. Tout le monde doit avoir un salaire, c'est ce qu'ils ont dit. Mais, ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont dit. amélioration, rémunération, enseignement. Et c'est ce qu'ils ont dit. 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 Ça demande des revenus supplémentaires pour le pays. Au Sénégal, est-ce qu'il n'y a pas de parrainage pour l'OMCO ? Ou est-ce qu'il n'y a pas de parrainage pour l'OMCO ? Il n'y a pas de parrainage pour l'OMCO. Le prédécesseur de Diomaï, le président Maxal, il avait fait un risque d'enveloppe dans l'État du Sénégal. Il a fait un augmentation de l'enseignement. Oui, mais il faut que je vous remercie. Vous avez vu le président de la République supprimer les salaires que le président Maxal, qui a fait le 5 mars. Il a fait des ministres pour leur donner un salaire à vie. C'est ce qu'il a fait. Le président Diomaï, il a fait un décret. C'est ce qu'il a fait pour le salarial. Vraiment, personne ne sait pas ce qu'il a fait. Les mesures humaines, il faut que l'on s'empêche sur le salarial. Il faut aussi que l'on s'empêche sur le budget. Il faut qu'on audite les besoins, aux fonds, de ce qu'on s'empêche sur le budget, pour accéder à l'éducation. Il faut aussi orienter à ce que vous avez compris. L'éducation de la Cité, ou des subventions, à l'éducation, à l'éducation de la Cité. voilà qui dépend sur ramener bon analyser d'ingafane n'est li amoureux ben impact chilingue à ramener améliorer d'une domme à dame à capo les dépenses sur aboulgari moins dépenses de prestigie voilà des indemnités indues près de vie de l'état il ya plus n'y a plus qu'il ya plus n'y a plus d'eux amna dépensions comme n'était bien du contexte mais ton ou bon allez par exemple tu vois le séminaire où on est comme mouna wani bocholet aussi train de vie et a qui voient le carburant voilà qui y en est fan d'eux ramener à des déplacements à l'intérieur du pays voilà à l'exécutif aussi voir les communes wani bocholet aussi il ya une dépense une ramener acquisition de de matériel n'est pas indispensable parce qu'il n'y a pas de digitalisation l'eau l'eau n'est qu'on mouna wani fait aux dépenses à projet n'a jamais aussi parfois de l'endée surfacturé parce que l'on fait n'est qu'il n'y a pas de la porte et ce projet on ne l'a n'est n'y a qu'un 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 mme d'un n'y a qu'un 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 n'y a l'eau aussi bonne co analysé mon année économie de la l'étude boucou pointe ou hamdine mouna guéné aï 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 ressources budgétaires pour n'y a fait fait orienté qu'on t'y finir comme ne peut voir s'il ou paulード la population de charme madame d'une douleur bouchard lui à y aï dépenses triw wa l'oum tabac école l'éducation santé tabac aussi infrastructures de santé le lit amélioré y enne n'y n'y a jamais ne n'y a qu'un n'y a quare bong le guignou n'y a amélioré saine saleh ce qui est triste ce qui rapporte mme kane lingis mme y niubari c'est une forfait mme vousomorpherie qu'on a dit bien pour moi est-ce que l'administration n'a pas d'éviter que l'on ne peut pas sénégal mais justement le moteur d'une et d'art n'est rien et rien et rien et rien et le vieux ben le vieux moyenne est sionnalisé audite ça il faut que chaque structure n'est qu'elle audite au moins deux fois par temps j'ai dit au moins nous venons à court des contrats n'ont pas d'audit annuel mais l'autre fait là est sionnaliser dispositif d'audit interne avec des bureaux d'audit interne bureau contrôle de gestion parce que l'on doit faire du goût de l'organisation et l'administration n'a fait que aussi identifier les risques que vous savez ce sont des détournements ce sont des difficultés, ce sont des salfa et des derniers publics n'a fait que aussi régulièrement dans un levier nous analyser la performance qui doit être un homme qui doit être dans le cadre de la personne qui doit être dans le cadre de la vie il faut qu'il puisse travailler dans le cadre de la vie chaque année vous devriez évaluer ce qui est ce qui est le droit de gestion dans le cadre de l'objectif où vous avez besoin vous avez besoin d'un solde chaque mois chaque mois qu'on n'a pas dit chaque semaine Et ça a dérangé. 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 Et c'est la souveraineté. Parce que nous sommes les Etats. C'est le pouvoir. Mais c'est aussi la terre. Mais aussi les ressources naturelles. Et c'est important que nous avons un esprit de partage de ces ressources. Parce que nous avons des générations. Nous sommes ici. Deuxième assez foncier. Vous avez calculé au Sénégal la démographie. C'est notre taux de croissance démographique. C'est très rapide. Et nous avons une prézive visibilité. Nous avons aussi vraiment un esprit. Pour qu'il s'agit de la responsabilité. Et surtout en fait. Un sens de la responsabilité. Que nous sommes gérés. Vous voyez. 10% des Sénégalais n'ont pas les soucis. Actuellement. C'est le président posé. A Thiesse. Pour les autres. Nous avons revois le partage. Nous sommes citoyens. Quelque soit qui. Nous avons 13 hectares. Ou 10. Ou 5 hectares. Il nous a dit. C'est vrai. C'est vrai. D'autre part. C'est vrai. 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 Il nous faut de nouvelles villes. Il nous faut de nouvelles villes. D'où nous pensons. De Dekar. D'Yegi. De le centre du Sénégal. C'est vrai. Par exemple, Koulak, Djurbel, Mbaké, Touba, Touba ça, comme à Senefès aussi. Nous faisons de nouvelles villes, de nouveaux pôles d'habitants. Nous savons qu'il y a tout ce que nous savons, c'est qu'il n'y a pas besoin. C'est un courant, un assainissement surtout, pour éviter l'inondation, et aussi un espace de jeu. Parce que aujourd'hui, Dakar, l'Ithiès, il y a un espace de jeu, un espace aussi, comme les citoyens doivent avoir, parfois même des espaces de culte, mais nous ne l'avons pas, c'est très difficile. Même l'espace vert. L'espace vert, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu, il faut qu'il y ait une généralisation des actes. Parce que quand même, les modèles les plus réussis, ce sont les zones d'aménagement concertées. Zones d'habitat concertées, Zaki. Zaki, par exemple, qui a un test, c'est un modèle. Il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Ce qui est généralisé, démocratiser l'accès, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Mais il reste aussi, nous revoir les procédures foncières. Les procédures foncières, il y a un peu de corruption. La corruption, il faut que nous, ce que nous mettons, l'administration, si nous sommes impliqués, il faut que nous gérons, il y a une corruption dans le secteur foncier. Ce que vous connaissez aussi, c'est qu'il est responsable, il y a 10, 20 parcelles. C'est ça, il faut qu'il y ait un peu. Parce que parcelles, vous êtes responsable pour accueillir parcelles. Vous êtes responsable parce que vous avez un rôle qui vous jouez. Après, citoyens, vous devriez travailler, mais vous devriez accueillir ce que vous connaissez pour accueillir. Et il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu de choses, il faut que vous connaissez. Si vous connaissez, nous avons fait un peu, à travers des documents probables, un intégrateur, il y a 90 hectares. Il y a 90 hectares, il y a un peu, alors que la société, nous avons fait un peu informatique. Incohérence, il y a eu, incohérence, il faut nous corriger. C'est la même chose aussi pour Port et Aéroport, parce que Port et Aéroport, ce qu'on a fait, c'est que nous n'avons pas de ça en réalité. Vous voyez, 600 hectares, 400 hectares, vous savez, en réalité, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Ce qui est invité président de la République, il a toutes les informations. C'est un peu, il y a 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 un peu. Il y a un peu, il y a un peu. Une dernière question, en une minute, l'agriculture, comment est-ce qu'elle peut tirer profit dans le Sénégal ? Les régimes précédents ont essayé, Wadu, Gowana, Reva, l'Onek, le producte passé, mais jusqu'à présent, le potentiel, ils ont exploité. Agriculture, déjà, ce qu'on a dit depuis, c'est la gouvernance. Gouvernance, déjà, il fallait nous améliorer. Et on a commencé là. Les gouvernances, déjà, c'est la plus grande chose, c'est la même chose. Parce que la même chose, c'est la même chose. La même chose, c'est la même chose. Ce qui est, c'est la même chose. Les gens ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Mais pour nous rentrer en ce qui est, c'est tout emprunté. Il y a des intermédiaires, des opérateurs, tous les secteurs. d'où nous sommes aussi dommage à l'eau d'indico parce que il ya vraiment un processus qui est enclenché process bon acte et yaka n'a du gol n'inti militaires qui voit le cd la vie ferre nous aussi bon je n'ai ni d'eux d'eux bi nous l'air à l'alcool n'est que tout durek ben niarni et l'enni fait est bonne et brille d'or qui a eu condition et l'air bichet des C'est ce qui est le plus important pour les organiser en coopérative. On va aussi les faire en contrat de performance. Si ils ont un contrat de performance, ils vont être en machine, ils vont être en contractualisation. Ce que les Sénégalais doivent être en Tchèp, en Tchèp, en Tchèp, en Tchèp, en Tchèp, en Tchèp. C'est ce qui est le plus important pour que les Sénégalais prennent la quantité et qu'ils importent. Merci beaucoup. Mais il y a ce qui est le plus important pour améliorer la gouvernance, c'est ce qui est le plus important pour l'agriculture. C'est la base. Et le processus va commencer. Et Inch'Allah, il va y arriver. D'accord, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Charles-Evile Abdou, c'est le ministre du Sénégal. Merci beaucoup. Je m'appelle le Président. Je vous remercie pour la disponibilité, mais également pour l'aéreldique. Le 20h, c'est dans un instant. Tabara Diop, Djibril Diallo. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada